Encore, inspirez, pressez, laissez monter sternum, soufflez, enroulez et déroulez. Maintenant, on va plier dans les genoux, on va faire un demi-plié, les genoux vont plier vers l'index de pied et on va presser légèrement en montant sternum. Soufflez, appuyez dans la chaise légèrement aussi, tendez les deux jambes, le ventre monte contre la colonne, flexion thoracique. Pliez dans les deux jambes, déroulez, puis montez sternum en inspirant, soufflez, enroulez la tête, les épaules, le ventre remonte contre la colonne. Et de nouveau, demi-pliez, déroulez, puis montez sternum, soulevez la poitrine, soufflez, enroulez la tête, le ventre remonte contre la colonne. Et encore, pliez, déroulez, attention de ne pas lever les épaules, maintenez la connexion sous les omoplates, soufflez, restez et déroulez simplement l'eau du buste. Très bien, alors restez où vous êtes, restez où vous êtes. Pliez très légèrement les genoux, étirez légèrement le bas du dos, poids du corps sur les deux pieds, sentez que le bassin est à la fois sur vos orteils et vos talons. Très bien, on va presser légèrement dans la chaise avec la main droite, sentir la connexion sous la pointe basse de l'omoplate et s'étirez, poumon gauche en haut. Voilà, très bien, inspirez, soufflez, pressez dans la main et revenez doucement. Changez de côté, inspirez, soulevez le poumon droit et soufflez, ramenez doucement. Grandissez-vous en même temps que vous penchez sur le côté, sentez les pieds s'enraciner, la tête vers le ciel quand vous redressez. Et soulevez le poumon droit, inspirez, soufflez, repoussez. Très bien, encore une fois de chaque côté. Inspirez, soufflez, repoussez. Gauche, inspirez, soufflez, repoussez. Très bien. Maintenant, on va légèrement plier dans les genoux, penchez dos plat en avant, gardez les épaules bien ouvertes, soufflez, articulez coccyx, ici articulez coccyx vers l'avant, basse en-dessus des deux pieds, pousser dans les deux pieds, déroulez doucement. Précédent les deux pieds, pliez, dos plat en avant, les épaules bien ouvertes, soufflez, articulez coccyx vers l'avant, pressez dans les dix orteils, déroulez vertèbre après vertèbre en vous repoussant. Encore. Pliez, inspirez, soufflez, articulez par le bassin, coccyx vers l'avant, pressez dans les deux pieds, déroulez encore deux fois. Et pliez, inspirez, sans serrer la nuque, gardez de l'espace air la tête, soufflez coccyx vers l'avant, déroulez. Super, très bien. Encore une fois, pliez, inspirez, dos plat en avant, soufflez, articulez par le bassin, oui, très bien. Et déroulez. Parfait. On recule un petit peu avec nos deux pieds. Là, on garde si possible les jambes tendues, mais si quand tu tends les jambes, il y a trop de résistance dans les ischios jambiers, tu plies un peu à ce moment-là. Donc, dos plat en avant, là c'est vous qui voyez si vous pouvez ou pas plier dans les jambes ou les garder allongés. Voilà. Articulez coccyx vers l'avant, bassin en dessous des deux pieds, poussez dans les deux pieds, poussez dans les deux bras et déroulez. Et de nouveau, dos plat en avant, inspirez, soufflez, articulez, le ventre recule vers la colonne et déroulez doucement. Encore deux fois, inspirez, dos plat en avant, voilà, on garde la nuque longue et soufflez, articulez par le bassin, repoussez. Voilà, en même temps, sentez le massage organique du ventre. Voilà, super, super, le dernier on déroule et maintenant on va plonger, hop, je modifie le champ là, parce qu'on voit les pieds, mais on ne voit pas les pieds. Maintenant, on va plonger avec la tête, donc on va plonger avec la tête vers la chaise, là on enroule la tête, les cervicales, le haut du dos. Une fois qu'on est arrivé à hauteur du bas des côtes, on repousse avec la tête vers l'avant, sentez vraiment que vous repoussez l'espace devant le sommet du crâne, puis poussez avec les deux bras, montez par le sommet du crâne et montez par le sternum, puis enroulez de nouveau. Utilisez la pression des mains sur la chaise, enroulez la tête, les épaules, le haut du buste, poussez avec le sommet du crâne vers l'avant, montez par le sommet du crâne et le sternum, laissez circuler dans toute la colonne et on y va un petit peu plus vite, très en douceur, inspirez, soufflez, enroulez, repoussez avec la tête, inspirez, soufflez, enroulez. Encore une fois, inspirez, soufflez, enroulez, et le dernier on repousse, et pliez dans les genoux pour finir, le doigt à la verticale, pressez dans les dix orteils, repoussez, retrouvez vos sensations d'appui sur les talons et les orteils, étirez légèrement le bas du dos sans contracter les fessiers, élargissez la ligne du soutien-gorge, laissez que les clavicules s'étirent à droite et à gauche, et laissez grandir les oreilles, voilà, très bien. Et maintenant on va faire demi-plier, inspirez, soufflez, pressez dans les dix orteils, repoussez. Et inspirez, soufflez, pressez, repoussez, très bien. Maintenant demi-plier, et quand tu repousses, tu fais une demi-pointe à droite, le coup de pied va vers l'index de pied, et reviens, demi-plier, j'ai la queue du chat sous le pied, et soufflez, repoussez, vous de plantaire gauche, et pliez, et repoussez, et pliez, repoussez. Très bien, pliez, repoussez, encore, pliez, repoussez, maintenant, pliez, repoussez, soulevez le genou droit. Essayez de garder les deux hanches sur le même plan, attention de ne pas monter la hanche droite, il y a les deux ischions qui regardent le gauche en arrière du talon gauche, et le droit comme s'il y avait toujours le talon droit au sol. Et là, on fait rotation, cheville-vous, torteille du pied droit dans un sens, 1, 2, 3, 4, 5, changez, 1, 2, 3, 4, 5, posez, pied droit, pliez, repoussez, soulevez genou gauche. Voilà, sentez la pression du pied droit dans la terre, la poussée du sommet du crâne vers le plafond, et jambes, pied gauche, 1, 2, voilà, articulez jusqu'au bout des orteils, 4, 5, changez, 1, 2, 3, 4, 5, posez pied gauche, très bien. Maintenant, soulevez genou droit, inspirez, pointez, soufflez, pliez dans la jambe gauche, poussez avec le talon droit vers l'avant, repoussez le dos vers le haut, et pressez dans le pied gauche, soulevez le genou droit, pointez pied droit, soufflez, pliez, jambe gauche, poussez avec le talon droit vers l'avant, le sommet du crâne vers le haut, et on y va, inspirez, soufflez. A chaque fois, vous pliez dans la jambe gauche, repoussez-vous vers le haut, de nouveau ligne du soutien-gorge, voilà, le ventre monte contre la colonne naturellement, ce n'est pas parce qu'on serre le ventre, ça se fait tout seul par le positionnement, voilà, très bien, respirez, soufflez, revenez, posez, jambe gauche, jambe gauche, lèvres, pointez, inspirez, soufflez, voilà, inspirez, soufflez, repoussez-vous vers le haut, inspirez, soufflez, le genou droit va vers l'index, le pied, soufflez, inspirez, sentez comment ça travaille, sous le bassin, sous la fesse droite, soufflez, encore une fois, posez, très bien, maintenant, demi-pliez, on étire légèrement son bas du dos, on glisse le dos contre un mur imaginaire, descendez jusqu'en bas, très bien, maintenant, appuyez talons sols, et skion vers l'arrière, dos plat, articulez coccyx vers l'avant, repoussez dos ronds, et déroulez, de nouveau, demi-pliez, grand-pliez jusqu'en bas, on glisse le dos contre un mur imaginaire, talons sols, dos plat en avant, articulez coccyx vers l'avant, et déroulez tranquillement, très bien, encore deux fois, demi-pliez, grand-pliez, à bientôt.